Bonjour, je m'appelle Florent, j'ai rejoint l'équipe de Cycle Research pour six mois de stage en tant qu'étudiant ingénieur à l'UTC en quatrième année, et je vais donc vous présenter ce que j'ai pu faire pendant ces six mois. J'ai pu développer des outils à destination des data scientists de l'équipe, étant donné que j'étais assistant data engineer. J'ai notamment développé deux outils, un outil d'entraînement de modèles de réseau de neurones et de sauvegarde de leurs paramètres sur un serveur, afin de conserver un historique, une trace des paramètres utilisés pour ces entraînements, sur lesquels on pourrait revenir plus tard. Une deuxième réalisation lors de ce stage a été un utilitaire de test et de comparaison de ces modèles de réseau de neurones, afin de savoir lequel performe le mieux et lequel va être déployé en production chez le client pour repérer un maximum de non-conformité. L'objectif de ces deux outils était d'orienter le cycle itératif pour les data scientists dans son développement de réseau de neurones. Ce qui a été challengeant pendant ces six mois de stage, ça a été l'autonomie, le travail en autonomie déjà, et d'autre part le fait que dans cette jeune entreprise, tout reste à construire. Donc c'est aussi à nous de poser les bases des process, de s'assurer qu'ils sont bien construits et qu'ils pourront être utilisés pendant longtemps par toute l'équipe. Forcément, l'autonomie c'est challengeant, mais c'est aussi très formateur, surtout qu'on peut toujours compter sur les autres membres de l'équipe pour nous aiguiller, parce qu'ils savent énormément de choses, et on peut aussi compter sur deux chats. On est dans un cadre dynamique, à la pointe de la technologie, et dans un milieu aussi très agréable et très humain, avec une super équipe. Quant à moi, il me reste un an et demi d'études, donc je vais quand même essayer de finir pour obtenir mon diplôme, et qui sait, je pourrais peut-être revenir plus tard pour un projet, ou pour mon projet de fin d'études.